Hôtel à Barcelone, crédit bancaire, Ali Haddad passe aux aveux. Il y a plus de 8 ans, le 8 janvier 2012, TS a interrogé Ali Haddad au sujet de l'acquisition d'un palace à Barcelone en Espagne pour 68 millions d'euros. Le patron de l'ETRHB, qui n'avait pas encore pris la tête du FCE, répondait d'une façon ironique, c'est un homonyme. J'aurais aimé acquérir un tel palace mais ce n'est pas moi. En fait, l'acquisition du Ritz de Barcelone, l'un des plus importants hôtels de luxe en Espagne, par un mystérieux Ali Haddad était la première grande opération d'envergure à l'international du sulfureux milliardaire algérien. Ali Haddad était lancé sur une voie royale pour faire partie des intouchables du système de l'ère Bouteflika. L'information avait été révélée par le journal espagnol L'Expansion, et le journal Agigno affirmait que cette acquisition a été faite par une société contrôlée par Ali Haddad, un investisseur originaire d'Afrique du Nord. Malgré ses précisions, Ali Haddad n'a pas été inquiété en Algérie. Il était en pleine ascension, à deux ans du quatrième mandat du président d'Echu Abdelaziz Bouteflika. Sa proximité avec Seth Bouteflika et le cercle présidentiel commençaient à sceller, et l'homme d'affaires allait devenir plus puissant que jamais durant le quatrième mandat du président d'Echu Abdelaziz Bouteflika. Il obtenait, sans aucun problème, tous les contrats de BTP dont il voulait en Algérie et il était dans le coup dans quasiment toutes les bonnes affaires. En 2014, il avait pris la tête du FCE, une association patronale qui comptait les plus grands patrons du pays. Haddad en a fait un instrument de pouvoir à la mesure de ses ambitions sans limite. Huit ans et neuf mois après le mensonge du Ritz de Barcelone, Ali Haddad a connu la gloire, puis la descente aux enfers. Après avoir gravi tous les échelons d'un homme d'affaires riche, puissant et influent, la chute a été terrible. Homme clé du quatrième mandat de Bouteflika, Ali Haddad a essayé de se maintenir au sein d'un système corrompu en soutenant la candidature du président d'Echu au cinquième mandat. Le 26 janvier 2019, moins d'un mois avant le début du Irak le 22 février 2019, Ali Haddad réaffirmait son soutien à Bouteflika et au cinquième mandat. Le projet n'a pas abouti. Il a été anéanti par les millions d'Algériens sortis dans la rue pour dire non au cinquième mandat et réclamer le changement. Ali Haddad a tenté de s'accrocher, mais l'inéluctable chute de Bouteflika allait entraîner la sienne. Le 31 mars 2019, il a été arrêté au poste frontalier d'Oum Taboul, alors qu'il tentait de se rendre en Tunisie. Depuis, il est incarcéré. Accusé, avec ses frères et d'anciens hauts responsables, de malversation dans l'octroi d'importants marchés publics, dont des lignes de chemin de fer et de tramway, au groupe ETHRHB, en violation de la réglementation, Ali Haddad a été condamné le 1er juillet dernier par le tribunal de Sidi Mamed à 18 ans de prison ferme. Le même tribunal avait prononcé des peines de 4 à 8 ans pour 4 de ses frères, 12 ans pour ses aléouïaïa et entre 2 et 20 ans de prison pour les anciens ministres Maj Beda, Youssef Yousfi, Boudjema Atale, Abdel Kadeh Kadi, Abdel Ghani Zahalan, Amar Abin Younes, Amar Goul et Abdeslam Bouchouarèbe, en fuite. Plusieurs de ses prévenus ont par ailleurs été condamnés à de lourdes peines dans d'autres affaires. Son procès en appel vient de s'achever à la cour d'Alger. De la prison de Tazoult où il purge sa peine, Ali Haddad a reconnu enfin avoir acheté en 2011 un hôtel à Barcelone pour 54 millions d'euros, selon le compte rendu de l'agence officielle. Il a également reconnu que son groupe avait obtenu 457 crédits d'investissement et bancaire au cours des vingt dernières années, d'un montant global de 2110 milliards de dinars, soit près de 14 milliards d'euros. Au taux de change officiel de 2020. En plus, son groupe a bénéficié d'un allégement des taxes entre 50 et 90%, dans le cadre d'une loi favorable aux entreprises réalisatrices de projets d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada